Aujourd'hui, on va parler du Slenderman. Le Slenderman, c'est une créature qui a été créée par Eric Knudson, de son pseudonyme Victor Surge, le 10 juin 2009, sur les forums de Something Aful. Pour l'instant, j'espère que je vous apprends rien, hein, pour le coup. Mais à quoi sert le Slenderman ? Au final, cette question n'a pas beaucoup de sens. Je vais plutôt vous poser cette question, qui sera plus intéressante, mais... Il fait quoi ? C'est qui, le Slenderman ? Généralement, ça peut venir de l'histoire originale, hein, Slenderman pourchasse des enfants, ou de Marble Hornets, hein, Slenderman rendrait les gens fous, des victimes choisies. Ou encore, elle peut venir de trucs un peu plus bizarres, le Slenderman est une créature quantique, le Slenderman vient d'une autre dimension, ce genre de truc un peu... différent. Au final, aujourd'hui, on l'a tellement utilisé, ce personnage, qu'il finit par ne plus avoir de définition pure. Le concept de la créature, le concept le plus proche de celui qu'on a aujourd'hui, hein, le plus répandu, ça reste celui de Marble Hornets. Pour ceux qui ne le savent pas, Marble Hornets, c'est une websérie ou un ARG, si vous préférez, qui a commencé dix jours après la création du Slenderman, pour le concours de photos truquées de Something Awful. Et cette série nous montrait la première fois des caractéristiques qui deviendront décisives pour la créature, notamment le fait qu'elle se téléporte, le fait qu'elle pourchasse ses victimes, et qu'elle préfère les regarder plutôt qu'agir. Enfin bref, toutes les actions du Slenderman se trouvent dans Marble Hornets. Et pourtant, si tu demandes à n'importe qui d'où viennent les caractéristiques du Slenderman, ils te diront que ça vient du jeu Slender. Mais au final, il est modifié par tout le monde, que ce soit pour des gens qui veulent faire de nouvelles webséries, de nouveaux jeux, de nouvelles histoires, et à tel point qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'était une creepypasta. Enfin, est-ce que ça a déjà été une creepypasta à la base ? Oui, les premiers écrits ressemblent vraiment à des creepypastas. Mais, c'en est plus une, c'en est plus une, parce que ça a été tellement changé, qu'au bout d'un moment, ça s'en plus à une légende qu'autre chose, une légende urbaine. Au final, une légende, c'est comme ça, à la base, c'est une légende stable, qui au final va être modifiée un peu par tout le monde, et tout se confond, et c'est ça qui fait qu'une légende est intéressante. Mais à la différence des autres légendes, le Slenderman a une caractéristique importante, qui justifie cette vidéo. Slenderman est né sur internet. Et pour vous faire comprendre à quel point c'est vraiment une légende, dites-vous qu'à Halloween, en Amérique, pas en France, le déguisement de Slenderman reste quand même quelque chose d'assez fréquent. Au final, il est rentré dans la culture populaire, certes, mais la culture quand même. Mais alors pourquoi il a autant fonctionné ? C'est fou ! À quoi il sert ? Comment ça se fait qu'il a autant fonctionné ? Ben, je peux rapprocher ça à trois choses. Déjà, numéro 1, le design est simple. Vraiment hyper simple. Et c'est une mode en ce moment, j'ai l'impression, de simplifier les choses. Vous n'avez qu'à comparer Windows 10 et Windows Vista, vous verrez qu'il y a une différence. On préfère épurer les choses. Et c'est très simple d'épurer Slenderman. Slenderman est naturellement épuré. C'est une créature hyper simple à reproduire. D'ailleurs, ça vient à mon deuxième point, il est hyper simple de la reproduire. Il suffit de quelqu'un un peu grand, un drap blanc et un costard, et c'est bon. T'as créé ta créature. Ce qui peut justifier justement le fait que Marble Hornets ait existé. Ce qui peut justifier que toutes les webséries qui découlent de Marble Hornets aient pu exister. C'est incroyable ! Et le troisième point, là, vous l'avez certainement déjà entendu quelque part, c'est que c'est clairement une représentation de la peur. Déjà, nous avons le droit au costard qui met un rapport, comment dire, de supériorité. Ça, ça vient de moi, ça. Ensuite, il n'a pas de visage. Donc logiquement, la peur de l'inconnu, la peur de quelque chose que l'on ne peut pas identifier. En troisième, il est grand. Il fait donc peur, toujours dans l'idée de ce rapport de supériorité. En quatrième, c'est tout con, rapport à l'enfance. En effet, les premières bribes de Slenderman, c'est qu'il capture des enfants. Alors moi, j'aime vraiment pas cette partie de l'histoire. Du coup, je préfère me limiter à la créature de Marble Hornets qui ne s'intéresse pas forcément aux enfants, mais qui peut s'intéresser aussi aux adultes pour les rendre fous. Ça, j'aime beaucoup. Mais néanmoins, il y a un rapport important à l'enfance dans la peur. L'exorciste, par exemple. Qu'au final, à quoi il sert ? Voilà, on va répondre à la question. Et selon moi, c'est un modèle à suivre. Pourquoi c'est un modèle ? Parce que si on fait une créature simple, qui a un facteur effrayant, parce qu'un truc qui t'observe du coin de la pièce sans rien faire, c'est dérangeant. Et c'est quelque chose qui inspire en malaise. Si vous voulez faire quelque chose qui inspire naturellement au malaise, quelque chose de simple, quelque chose de reproduisible, bah vous pouvez créer une légende facilement. Et c'est un exemple. Victor Surge a su, avec deux montages photos, a créé la créature la plus répandue. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai. Je crois que j'avais vu ça quelque part. Parce que je ne suis pas la série, mais je crois qu'American Horror Story va prendre le Slenderman comme modèle pour une saison. Je ne sais pas si c'est vrai ça. J'avais vu ça quelque part. Mais il y a quand même déjà un film ou deux qui sont sortis sur la créature. Entre plusieurs jeux vidéo, plusieurs webséries, énormément de contenu de qualité, Slenderman a inspiré des tonnes de personnes. Moi le premier. Au final, tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est bah crée. Tout simplement. Alors aussi, je voulais faire cette petite vidéo. Elle est courte. Elle est simple. Je ne voulais pas non plus me prendre trop la tête. Je voulais vous expliquer un truc qui me trottait dans la tête. La prochaine fois, je pense qu'on parlera de Jeff the Killer. Là, ça va être un peu plus sanglant parce que je n'aime vraiment pas cette histoire. Mais, je voulais vous annoncer vite fait quelque chose. Je vais préférer pendant ces vacances de la Toussaint, 6 à 8 live, à peu près. Où je composerai de la musique et le tout sera regroupé dans un EP qui coûtera 0€. Mais si vous voulez donner une petite donation, vous pourrez mettre un petit peu. Voilà. Donc au final, je vous dis merci. A plus. Désolé de ne pas être trop présent à cause de l'internat. Et dites-vous qu'il y a bientôt des YKBN qui arrivent. Et une certaine saison 3 d'une série que je commençais à voir. Waouh. Un peu anecdotique. Désolé de ne pas être trop présent à l'internat.